La jeune fille et l'ogresse, épisode 1, d'après Philippe Fix. Il était une fois une jeune orpheline. N'ayant plus personne pour subvenir à ses besoins, elle partit dans la forêt pour ramasser du bois. Elle en fit un gros fagot, le mit sur son dos et, le soir venu, voulut retourner chez elle. Mais comme elle connaissait mal la forêt, elle ne retrouva pas sa route et se mit à pleurer. Soudain, devant elle, apparaît une belle femme qui lui dit « Qu'as-tu à pleurer ainsi ? » « Hélas, ma mère, je suis orpheline. Je suis venue chercher du bois dans la forêt et je ne retrouve plus mon chemin. » « C'est bon, petite, console-toi. Viens avec moi et tu seras ma fille. » Et toutes deux partirent et marchèrent longtemps, longtemps dans la forêt. Mais alors que la nuit était venue, la jeune fille s'aperçut que la femme qui l'emmenait avait soudain changé de forme et était devenue une grande ogresse, avec des seins qui pendaient sur ses genoux et des dents comme la pelle du boulanger. Elle eut bien peur en entrant dans le repère de l'ogresse et lui dit « Oh ma mère, l'ogresse, ne me mange pas. Je suis maigre et je ne te ferai pas un bon repas. Permets-moi d'être ta fille. Je te préparerai tes repas et quand tu iras dans la forêt et que tu rapporteras de la chair appétissante, je te la ferai cuire. » « C'est bien, » dit l'ogresse, « je ne te mangerai que quand il sera grasse. » Les jours passèrent ainsi. L'ogresse courant la forêt pour chercher sa pittance, sa fille tenant le ménage et faisant la cuisine. Un soir, l'ogresse rentra. Elle avait arpenté la forêt tout le jour et n'avait rien trouvé pour le dîner. Elle appela alors la jeune fille et se mit à l'examiner et à la palper. « Oh oh ! » dit-elle. « Tu es bien grasse. Voilà une oreille à poing pour être rôti. L'heure est venue de te faire cuire. » La jeune fille et l'ogresse, épisode 2, d'après Philippe Fix. La fille lui répondit. « Je te demande en grâce, ma mère l'ogresse, d'attendre pour me manger que je me sois lavée. J'ai les mains sales et je veux aller au bain. Va faire tes invitations et tu me cuiras demain. » L'ogresse partit donc pour inviter ses amis et la jeune fille en profita pour se sauver. Ayant marché toute la nuit, elle parvint devant une grande maison qui lui parut inhabité. Elle y entra, en fit le tour sans rencontrer personne. Elle monta un grand escalier et entra dans une chambre remplie de laine où elle se cacha en se disant. « Si cette maison est habitée par des ogres, ils y viendront cette nuit. Je serai donc bientôt fixée. » La nuit tombée, une troupe d'ogres apparut en chantant de joie, tant ils avaient fait bonne chair. Ils sentirent bien une odeur humaine, mais fouillèrent toute la maison sans rien trouver. Comme ils étaient repus, ils s'endormirent d'un lourd sommeil. Le matin, ils se réveillèrent et partirent dans la forêt. Alors, la jeune fille descendit, ferma toutes les portes, mit tous les verrous et monta sur la terrasse. Le soir venu, lorsque les ogres revinrent, ils ne purent rentrer chez eux et entendirent la belle qui riait aux éclats sur la terrasse. Ils levèrent la tête et lui dirent « Pourquoi ris-tu et d'où viens-tu ? » Je viens de Dieu qui m'a déposée ici et je ris car il ne tient qu'à vous de faire un bon repas. Je suis grâce à point et je me suis sauvée de chez ma mère l'ogresse qui voulait me dévorer. Mais ma destinée est écrite. Allez chercher du bois, faites un bûcher près de ce mur et, quand la braise sera bien rouge, je tomberai dedans. Vous n'aurez qu'à me rôtir et me manger. Les ogres partirent aussitôt à la recherche du bois, construisirent le bûcher et émirent le feu. Les flammes montèrent partout, léchant les murs de la tour où se tenait la jeune fille. Un des ogres l'interpella. Qu'entends-tu maintenant pour tomber sur la braise, ô fille d'Adam ? J'attends que vous ébranliez le mur en le poussant de toutes vos forces avec vos têtes. Alors, je tomberai avec le mur. S'arc-boutant, appuyant leur tête tous ensemble, les ogres voulurent s'attaquer au mur. Mais celui-ci était tellement chaud qu'ils se firent d'horribles brûlures dont ils moururent sur l'heure. Depuis la terrasse, la jeune fille assista à la scène. Quand elle fut sûre que tous étaient morts et qu'il n'y avait plus de danger, elle redescendit et se mit à refouiller la maison. Dans chaque pièce, elle découvrit de grandes richesses. Les chambres regorgeaient de coffres remplis de bijoux, de vêtements dignes de rois et de reines. Des sacs d'or s'entassaient dans les vestibules. Dans les caves, elle trouva d'énormes jars d'huile et de beurre. Les étables renfermaient des troupeaux gigantesques. Les silos débordaient d'orge et de blé. Éblouie par tant de trésors, la jeune fille comprit qu'elle ne serait plus jamais pauvre et qu'il y avait là plus qu'il n'en fallait pour vivre heureux. À quelque temps de là, elle entendit un grand coup de marteau à la porte. « Qui est là ? » demanda-t-elle. C'était un jeune et séduisant marchand d'épices qui s'était égaré dans la forêt et qui, à l'approche de la nuit, tout tremblant, cherchait un abri. Il craignait d'être tombé sur une maison d'ogres et se réjouit en trouvant cette belle fille qui lui raconta son histoire. Les deux jeunes gens tombèrent amoureux. Ils se marièrent et vécurent heureux jusqu'à l'heure de la mort qui sépare les amants. D'après Philippe Fix, Eubèque, 2003